On est avec Mehdi Hamdad aujourd'hui et on va lui poser quelques questions. Alors Mehdi, on veut te connaître. Quelles sont tes origines? Quel est ton parcours? Je suis né en Algérie, j'ai grandi à Montréal, puis à Manhattan et à Ottawa. Ma mère est française et c'est ça finalement, dans mon parcours, j'ai trouvé important de sortir de ma zone de confort. Je fais du slam, puis des ateliers, puis du théâtre et de la musique avec mon groupe Médicayen Club. Pour rentrer sur le monde, je veux recommencer, juste pour être evil demain. Alors tu fais toutes sortes de choses, mais pour ce qui est de la musique, t'as sorti un album justement l'année dernière, je pense. Comment ça se passe? Super bien, c'est magnifique, l'album s'appelle Luminata. Depuis, c'est pas quelque chose que j'ai fait par impérialisme musical, je vais faire un truc, puis là ça va devenir une grande démarche ambitieuse pour conquérir le monde. Mais dans ce que c'est, c'est-à-dire juste le fait de faire quelque chose et le faire du mieux possible de mes propres mains, t'sais, et avec une gang de monde en qui je crois et à qui je fais confiance, ça se passe super bien. J'ai réalisé des rêves, il y a des rêves que je me rendais même pas compte que j'avais que se sont réalisés. Mais surtout, ça s'inscrit dans un parcours, t'sais, il y a pas de finalité dans les choses, dans la musique. Et le fait de faire un album, c'est le fun parce que c'est une étape. J'ai pas l'impression que là j'ai fait mon album, puis là je vais pouvoir arrêter enfin, t'sais, j'aime comment ça s'inscrit dans un parcours. J'ai pas l'impression que là j'ai fait mon album, puis là j'ai fait mon album, puis là j'ai fait mon album. Et pour ce qui est des bras couvertes, est-ce que ça te fait peur un peu ou est-ce que tu t'envisages ça avec beaucoup de positivisme? POSITIVISME! Pas négatif non, positif oui! J'ai toujours positif. Mais non, mais c'est sûr que c'est... Il faut avoir des papillons dans le ventre, t'sais. Si t'as pas de papillons dans le ventre, ça veut dire que ça t'importe pas. Fait que là, c'est là qu'on fait un mauvais show, t'sais. Fait que ouais, c'est sûr que j'ai le trac, mais avec plaisir. T'sais l'affaire, c'est que si tu vas dans ce genre d'endroit-là, en ayant quelque chose à perdre ou à gagner, invariablement tu vas être déçu, t'sais. Alors que je sais que je vais pas arrêter, t'sais. C'est pas ce qui va se passer là ou ce qui va pas se passer là, c'est pas ça qui va faire que je vais arrêter ou continuer, t'sais. Je m'en vais juste là partager ce qu'on fait, puis cela en soit c'est une victoire, t'sais. Le reste c'est juste du glacère sur un gâteau qui est déjà pas mal bon. Et puis, tantôt tu nous disais que t'avais du matériel pour deux autres albums, est-ce qu'il y en a un autre en préparation? Ouais, ouais, ouais absolument, ben c'est ça, on fait des démarches pour avoir les 4 boys dans un studio en même temps, etc. Mais, tu vois, c'est ça qui m'intéresse ces temps-ci, c'est que j'ai beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce qu'on peut faire avec nos propres mains, t'sais. C'est trop facile de vivre en... Ah t'sais, bonjour, enregistrez mon prochain album, puis franco-verte, t'sais. Tu vois ce que je veux dire, c'est trop facile de vivre par une espèce d'ambitionnisme qui est pas réel, t'sais. Alors que, t'sais, il y a un gars qui s'appelle Joseph, t'sais, puis c'était comme le père de Jésus. Puis là, et ce qui est intéressant de cette personne-là, c'est que tout ce qu'il faisait, dans le fond, il était juste charpentier. Right? Lui, son schtick dans la vie, c'était d'être un bon gars, puis d'être un bon père, un bon mari, un bon charpentier. Où je veux en venir, c'est que pour avoir les meilleurs résultats dans le monde, ce qui est important, c'est pas ce qu'on peut pogner par du monde extérieur, mais plutôt la qualité de ce à quoi on se dévoue de nos propres mains, t'sais. Ben, merci beaucoup Mehdi Hamdan, t'as été un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci Dominique Nadiavillemers, c'était Lippan, je suis content de te revoir. Réement.